C'est prêt, R.E.V. Tov, merci d'avoir répondu Sandrine, ça fait plaisir qu'une personne réponde. Je ne sais pas pourquoi vous avez ce minac de vous taire constamment quand on dit R.E.V. Tov, mais c'est comme ça depuis 9 ans. On ne changera pas ça. R.E.V. Tov, je me suis vengé, c'est pas grave. On est ce soir, le 28 du mois de Nouvembre, mardi soir, le Yud Aleph du mois de Kislev. L'hélu n'eshmat, le dîn, chameishe bat horriyat, kukale, ha-shalom. L'hétoch, s'ar ben-mete Yisrael, une grande refouage lemah pour tous les malades d'Yisrael ou bichlalam, et Mora Timiak, de Shabbat et Hora, yafa, bat Shemesh, chaya, bat Miryam, yikara, david, chayim, ben-noa, et Thalia, bat Efrat Miriam, j'ai ici une liste de refouage théma, soyez juste un peu patient. Ziv, ben Magi, Karel, Rachel, Miriam, bat Joziane, rezaailah, voilà, ça va pas qu'on moussaverir. Yoav, ben Kamil, Simon, emunah, bat Luiz, Shimon, Chaim, ben Yael, Shimon, Nisim, ben Achel, une grande hatsalacha ve'arwacha, le Uriel, David, Messika, ben Michal, et tous les enfants d'Yisrael, shemiskei, yeshuot, ben Nechamot, Yehuda, ben Elia aussi, et tous les enfants d'Yisrael, et puis d'Argato, ou Ma'alato. Leïlu Nishmat, hier, pour la maman, on a dit ? Madlen Zarduda, bat Jamanti, atali. Wa hachem tenachena bejana'idane. Voilà, ce soir, c'est un grand soir. Ce soir, on parlera des misbots de la Torah. Ça s'appelle comment le titre ? À la recherche des misbots, à la recherche du diamant vert, à tout de suite. Un monde de misbots. Alors, on va parler de ce soir d'un sujet qui semblerait être pour nous un sujet de cours préparatoire qu'on appelle les misbots. Vous allez vous rendre compte ce soir que les misbots, hormis le fait d'être des commandements divins, sont des réparations qui bordent et accompagnent les 6 000 ans de Tikkunim qu'on va étudier tout de suite. à travers plusieurs livres, entre autres, le Baal, Pele, Yohet, si on a le temps, Bichlal, de le faire. D'accord ? Alors, d'où est-ce qu'on a démarré les premières misbots de la Torah que sont pour un champion, vous y est bûzé ? Où est-ce qu'on voit la première mitzvah de la Torah dans la Torah elle-même ? Quelqu'un a une réponse ? Qui a dit, c'est quoi les misbots qui leur ont été donnés ? La mitzvah qui leur a été donnée ? Première mitzvah de la Torah pour vous. Mais il y a une autre mitzvah qui leur a été donnée, deux mitzvot exactement, qui sont un peu opposées, mais qui en revendité se complètent, qui sont, quand il les a créés au Gan Eden, il leur a dit, allez Fred, tu te l'as ramenée, va jusqu'au bout. Tu cherches. Les Ravda ou le Shomra. Les deux mitzvot qui ont été donnés dans la Torah sont les mitzvot de l'Ravda, mitzvah assez, position d'activité, c'est-à-dire actif, mitzvah à faire, ou le Shomra, shomer et atzmo minegiya, de ne pas faire. Donc, mitzvah positive et mitzvah négative. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'origine de ces deux mitzvahs où Akkadosh Baruch Hu nous a dit, dans le jardin d'Eden, où tout était à portée de main, tout était facile pour nous, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Bon, il y a eu la faute originelle, décidément, on ne va pas aller loin. Donc, il y a eu la faute originelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une faute. Et ils ont mangé du Hetz Adat Tov Vara. Et en quoi exactement c'est dramatique d'avoir mangé du Hetz Adat Tov Vara ? Qu'est-ce qui a eu de si dramatique quand on vient nous compter l'histoire un petit peu ambigüe ? D'une faute originelle qui nous dépasse complètement au niveau de l'intellect, vous comprenez le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce qu'il y a eu de si grave que ça pour que Hachem maudisse dix malédictions de l'homme, dix malédictions de la femme, dix malédictions de le Nahash, neuf malédictions de la terre et il vire Adam et Eve du Gan Eden ? Tout ça pour quoi ? Pour un fruit ? Oh Allah, je m'en passe. Tout ça pour un fruit ? La désobéissance. C'est bien. Alors, moi j'ai une question à poser. Dans ce cas-là, si les Havda ou le Shomra travaillent la terre et préservent cette terre mis-vat positive, mis-vat négative, la faute en elle-même, c'est d'avoir mangé du fruit le Tachlès ou savoir désobéir à Dieu ? C'est un peu les deux. Dans l'absolu, non. Pourquoi ? Il a désobéi, il a mangé, il a fait deux. Ça va, d'accord, on se calme. Vous allez me frapper parce qu'il a mangé. Vous avez raison. Mais dans l'absolu, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas raison. Parce que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être mangé, mais après le Hetz Haïm. Donc, il a été mangé hors de son temps. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme interdit ? Dans l'absolu, il nous reste la désobéissance. La preuve en est, les Hachamim disent que si Adam Rishon, ce grand sadique qui avait 930 ans, avait dit j'ai fauté, il n'y aurait pas eu de suite. Mais il a accusé sa femme. Sa femme, le serpent, et lui, elle dit, ok, j'ai compris, vous êtes des ingrats dans l'histoire. Donc, résultat des courses, nous, en ce qui nous concerne, dans la faute originelle, on se rend compte que Dieu nous a donné deux mitzvot. Dans les hommes mitzvot, il nous a dit, voilà, travaillez là, c'est-à-dire profitez de ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien, don't touch, ne touche pas. Et qu'est-ce qu'on vient de se rendre compte ? On vient de se rendre compte qu'il y a eu une désobéissance à Dieu. Donc, si on observe bien, c'est quoi une mitzvah ? C'est une ordonnance divine. Et c'est quoi ne pas accomplir une mitzvah ? C'est désobéir à Hachem et donc perpétuer la faute originelle dans l'idéologie première de désobéissance à Dieu. Lama, lo, shama, tembe, koli. Pourquoi vous n'écoutez pas ce que je vous demande, Hachem ? Je te demande quelque chose. Pourquoi tu ne le fais pas ? La réelle, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre le monde des mitzvot et le monde des bonnes actions. Il y a une énorme différence entre faire quelque chose et faire quelque chose quand c'est une mitzvah. on peut accomplir toute sa vie durant toute sa vie des milliers de mitzvot et arriver, se heurter face à un événement après la mort où on récupère des épluchures de salaires et pas des salaires. Pourquoi ? Au sage, je vais vous expliquer, c'est très simple. La mitzvah, en elle-même, comprend deux entités. La première entité, c'est ce que Dieu te demande de faire. La deuxième entité, c'est que tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Mais si je fais une mitzvah, mais parce que Dieu ne me le demande ou il ne me demande pas, je n'en ai rien à faire. Moi, je fais ce que je veux. Je veux installer un juif en Israël, je vais lui acheter une maison. C'est une mitzvah ou pas ? Bien sûr. Super mitzvah. Il va m'offrir une maison. Il est ouvert à Israël. Il a fait une mitzvah. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce qu'il lui a fait de la peine, il a trop souffert. Tu as trop souffert, tu me fais de la peine, c'est quoi ? J'ai les moyens, je vais te aider. Il a fait une mitzvah ou il n'a pas fait une mitzvah d'après nous ? Il a fait du bien. Il a fait ? Du bien. Il a fait du bien. Donc, si je comprends bien, vous comprenez combien il est important de revenir sur des bases qui paraissent très balanes à nos yeux. Il a fait du bien comme un labrador qui vient faire travailler son maître aveugle qui vient de traverser la rue. Donc, on mettra une kippa, des titites, des péotoshia pour lui dire tu viens de sauver la vie d'un homme aveugle qui est ton maître. Voilà où il tiendrait compagnie. On va prendre plus exemple, un peu plus doux quand même. Le fend qui fait ses excréments, avec tout respect que je vous dois, vous avez la biche qui va les manger de peur que le lion vient de sentir qu'il y a un fend et qu'elle va le dévorer. Ça ne fera pas de lui un bracelet. Je veux dire par là qu'une mitzvah, c'est ce que je viens de vous dire, quelqu'un qui toute sa vie durant aura fait plein de bonnes choses, mais vraiment des bonnes choses qui vont être utiles à la société. Ce qu'il a fait, c'est bien, il aura le salaire sur terre de son labeur. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, parce que tu as un bon cœur, tu peux être très bien un très bon chrétien, un très bon musulman, un très bon bouddhiste. Il y a récemment, aux Etats-Unis, on m'a envoyé cette cassette, un chef musulman ou un monsieur musulman, peu importe, comme ça, avec sa toque, un noir américain a tué son fils. Et pendant le procès, il vient et lui dit je suis très en colère après le Satan qui est en toi. Mais toi, tu n'y es pour rien, tu n'es que victime d'une bêtise. Il le prend dans ses bras, il l'embrasse et lui dit c'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, tu aurais été comme un fils. Alors quoi, ça fait de lui un Breslev, ça fait de lui un mec Rabidou Balitch, ça fait de lui un musulman, seulement quoi, qui a un bon cœur, qui a une bonne philosophie de la vie. Ça ne fait pas de lui un homme pieux. Faire très attention à cette notion-là de celui qui va faire des mitzvot dans ce monde. Et ces mitzvot-là, pourquoi est-ce qu'il les fait ? Il donne lui de l'argent, il fait de la peine, regarde, Ruhmi l'habillé, tu sais quoi ? Viens, prends son shekel. Tu as juste toi à côté qui sort, cinq shekels qu'il lui donne. Dans le ciel, celui qui a donné son shekel, Hachem lui dit tu fais partie des jambons, vraiment, je te rembourserai aux cent mille ce que tu viens de faire. Pourquoi ? L'abbé Pierre, il faisait exactement pareil. Il était pas tout à fait net le mec. Mais, ce que tu viens de faire, sache que l'abbé Pierre ou Coluche, qu'est-ce qu'il en a fait des mitzvot alors ? Nous avons une Gemara dans ma sechette à Vodazara, très intéressant, qui dit qu'à la fin des temps, donc, d'Afbet, Amudbet, si je me rappelle bien, Amudalef, pardon, il dit comme ça, à la fin des temps, Hachem va descendre du monde d'en haut avec un Sefer Torah, c'est une image en son sein, et il s'adressera aux juifs et à toutes les nations du monde en disant, « Komisha sakba yavovitol et tzraro » donc Hachem viendra avec un Sefer Torah, c'est une image, et il dira en ouvrant le Sefer Torah, « Tout celui qui a accompli ces mitzvot qui sont marqués ici, venez et prenez votre salaire. » Qui vient ? Edom vient. Edom vient, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Nous, on veut un salaire. » Il dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Tu plaisantes. » Comment on dit qu'ils ont pu traverser les montagnes et étudier la Torah et aller en yeshivot ? Si nous, on n'avait pas créé des ponts, si nous, après, les autres, ils viennent et disent, « Et si nous, on n'avait pas créé des mitzvots, des bains d'eau, des bains de source, comment est-ce qu'ils auraient fait ? Et si nous, on n'avait pas créé et si nous, on n'avait pas créé des ceci et des cela ? » L'agmara donne une liste. Et Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit ? « Reshaim » Quoi ? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Si la culture occidentale ne nous avait pas créé tout ce modernisme comme la Grèce nous a offert toute cette belle culture, avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est des Reshaim ? Hachem nous répond parce que, dans l'agmara, tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Vous avez créé des bains pour gagner de l'argent avec les prostituées, vous avez créé des ponts pour mettre là-bas des méhes, des péages et des taxes, vous n'avez rien fait pour ma Torah. Ce qui fait qu'une mitzvah, la première des choses à retenir sur elle, c'est que quand la mitzvah c'est-à-dire l'action du bien que je vais faire où, des fois, il n'y a pas de bien, quand je mets Rachir Abinoutam, je ne fais de bien à personne, j'accomplis quelque chose qui est en rapport avec ma Emunah. C'est seulement le minastam que le gématria a du mot. Mitzvah en rapport avec le mot Ne'eman et Emunah. On va voir tout de suite après. Mais la reine, quand moi je viens faire une action, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah ? Une mitzvah, c'est uniquement parce que Dieu me le demande. On a vu que le ticoum de la faute originelle, c'est quoi ? La faute absolue, la désobéissance. Dieu t'a dit, mange pas, qu'est-ce que tu manges ? Dieu t'a dit, ça tu touches pas, ça tu ne prends pas. Ouais ? Dieu t'a dit, quand tu fais un chidour, il n'y a pas de main dans la main. La main de la guerre, pourquoi tu touches ? Ça va, t'es religieux ou t'es pas religieux ? Tu veux ou tu veux pas ? Ça me saoule ça. Donc tu travailles pour toi, tu es ton propre eloukim. Dieu nous a dit, ne travaillez pas pour un autre. Big bizout, mais n'écologie, on va se marier. Alors attends, marie-toi, touche pas à la calme. Mais la chen, quand on est dans cette situation de vouloir accomplir des mitzvah, si on est fait pour Hachem, c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on a un oussach, c'est-à-dire un petit paragraphe qui vient nous dire comme ça. L'échem yichoud koucha berichoud. L'éachda shebuki bevakeb, yichouda shebushem kosh, are ni baleka mitzvat antel. Mitzvat antel. Mitzvat antel. Ça veut dire que je suis conscient, je viens mettre en pratique la mitzvah de. À zaman yossé, pourquoi je fais des choses ? Qu'est-ce qu'on fait plaisir à Hachem ? Quand on fait les choses pour lui. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt, vous êtes des femmes donc ce soir, une femme main qui souille. En toute franchise, à quoi ça sert ? Absolument à rien au niveau de l'intellect. Si, en hiver, ça peut couvrir un peu les oreilles. Ça chauffe une fois. Mais le tachlès au niveau sechel, à quoi ça sert de mettre un qui souille ? Alors et si la femme sabote ses cheveux, eh bien, Pamela Anderson, dans le vent, comme ça, sur la plage. Super ! Si je n'ai pas Kadosh Baruch Hu qui me le demande, pourquoi je le fais ? C'est pour ça que les mitzvahs qui sont les plus difficiles sont celles dont l'intellect n'arrive pas à accrocher. Je ne vois pas où est le mal. Le mal, c'est la désobéissance. Parce que le tachlès de l'histoire, que tu le fais ou que tu ne le fais pas, ça ne change rien à l'histoire. Dans l'absolu. Tu détruis des mondes dans la Kabbale, en haut, c'est sûr. Mais quand tu viens faire quelque chose, quand tu viens accomplir quelque chose, la grande question, c'est pourquoi tu le fais ? Et je vais vous dire quelque chose qui est quand même sympathique. Quelle différence y aurait-il entre celui qui vit Dieu à travers lui et qui fait les mitzvot avec son intellect ou, pire encore, ses ressentiments pour Dieu ? Je prends l'avis du couple. Le mari s'appelle, donnez-moi un nom, Sidney. Sidney. Comment vous l'avez rendu américain, celui-là ? Là, je suis tunisien-américain, vous l'avez rendu Sidney. Et sa femme s'appelle ? Rachel. C'est Rachel ou la... Donc, on a Sidney et Rachel. D'accord ? Rachel est une femme élégante, elle est sympathique et apostolique. Puis son mari, il a été très lourd avec elle. Et puis, il est même revenu à lui dire une mauvaise parole et c'est l'heure du souper. Rachel, elle lui dit, ben allez, fais pas handicaper, mon pote. Tu vois ta main droite, tu tires le frigidaire. Avec ta main gauche, tu prends ton poulet pourri, tu t'étouffes avec, tu le mets dans le micro-ondes et t'as qu'à bouffer tout seul. Elle est énervée, la meuf. Elle est pas bien. Elle est très énervée. D'accord ? J'ai pas dit, elle est marocaine. Résultat, résultat, est-ce que cette femme qui dans ses obligations entre guillemets, prenons ça avec que pincette, d'accord ? La femme n'est pas la savante de son mari, qu'on se comprenne bien, mais on a aussi un tafkid, un rôle à jouer dans la vie. Est-ce qu'elle a fait nachatroach à Hachem ou pas ? Pourquoi non ? Il mérite, c'est un blide, Sidney, là, dont tu m'as parlé, il lui a parlé comme une serpillère au téléphone. Elle, elle est tunisienne, il lui a dit, va crêver. La bouche ouverte, les pieds en éventail. Qu'est-ce que tu veux, chère ? Le seul problème, c'est que dans l'absolu, au niveau de l'intellect, c'est une bonne goya. Ça veut dire, elle réagit avec un intellect. Tu me chauffes, tu me trouves. Sondec ! Il y a juste un tout petit problème. C'est que si cette femme qui s'appelle Rachel avait travaillé pour Hachem, elle ne serait pas rentrée dans ces considérations-là. Qui t'a demandé de faire à manger, dit le Rav Benzion Abashul dans son livre Orletzion Moussar. Il te dit, une femme, quand elle fait quelque chose pour son mari, ce n'est pas à travers le biais de c'est mon mari, c'est normal, c'est l'amour. Je le fais parce que la Torah me le demande. Par exemple, allez, soyons clairs. Pourquoi je vis en Israël ? Pourquoi je suis chômeur Shabbat ? Pourquoi j'ai un... Pourquoi ? Lama Ani Chômeur Shabbat. J'ai une voiture, je peux tout à fait aller à la plage, faire du sort. Lama l'eau ! Je fais mal à personne, je paye mes impôts, j'en paye beaucoup, je fais ce que j'ai à faire. Marra Bézé ! A Tchouba et Pchouta. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais de ta vie. Ce qui compte, c'est pour qui tu fais ta vie. C'est-à-dire que, je vous explique en deux mots ce qui se passe. Dieu va tout te donner pour l'éternité que pour toi. Tu vas kiffer ta race, tu n'as même pas notion de ce matin, on en a parlé hier soir. Tu n'as même pas notion de ce que Dieu va te donner parce qu'une fois que tu meurs, tu n'es plus en possibilité de donner, tu n'es qu'en possibilité de recevoir et tu vas recevoir pour l'éternité. Tu vas avoir 80 ans de vie, 60 ans de vie à pouvoir, entre guillemets, même ça, ça se discute, donner à Hachem. Donner à Hachem, ça veut dire quoi ? Ce qu'il me demande, je fais. Ce qu'il m'interdit, je ne fais pas. Et ce que je fais, je le fais pour lui. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit celui qui donne 100 shekels à côté de celui qui donne 5 shekels, quelle différence entre les deux ? Celui qui a donné 5 shekels, son salaire est incommensurable à Nussof. Celui qui a donné 100 shekels parce qu'il a eu de la peine, Hachem lui dit non, je n'aime pas les dettes. Tu as donné, tu as un bon cœur. Tiens, Christian, Mohamed, Moshé, tiens. Lama, parce que les sages nous ont dit écoutez bien, seuls les mitzvots qui auront été faites au nom d'Hachem rentreront acheter le monde futur. Mais toutes les mitzvots qui sont faites parce que toi tu estimes, parce que ton cœur te demande, parce que tu ressens, parce que tu ne ressens pas, parce que tu as envie, parce que tu n'as pas envie. Si c'est comme ça que ça marche, il te dit Hachem, alors que tu n'as jamais travaillé pour moi. Et c'est pour ça que Moshé Rabbeinu est appelé Eved Hachem. Pourquoi il l'appelait Eved Hachem ? Quand on demandait quelque chose à Moshé Rabbeinu, quand on demandait quelque chose au grand d'Israël, ils avaient toujours la même réflexion. Aim Moutarli ou à Sour ? Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que Dieu le veut ou est-ce qu'il ne le veut pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi, il y a la mitzvah. Si je décortique le mot mitzvah en hébreu, j'obtiendrai les lettres de Mem, ça dit Vahé. D'accord ? Mem, ça dit Vavé. Il y en a qui l'écrit avec deux Vavs, c'est pas obligé, il y en a qui l'écrit avec un Vav. C'est-à-dire ? Nous, on l'écrit avec un seul Vav. C'est-à-dire ? L'achem, tu sais, que si maintenant ensuite, qu'est-ce que j'ai au centre ? Tzav, ordonnance. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme lettres ? Hé, mi, Tzav, Hachem. Le mot mitzvah veut te dire qu'Hachem te demande lui quelque chose. Tout ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est le ticoune de l'obéissance à Dieu. C'est pas de la dictature, c'est pas Yalata Lachomédique, pas du tout, vous vous trompez si c'est ça que vous comprenez. Parce que c'est un mérite que Dieu nous donne la preuve en est. Il n'y a qu'un animal qui n'a pas besoin de demander à Dieu ce qu'il veut, il mange où il veut, il va où il veut, Dieu ne s'intéresse pas à lui, c'est le serpent. Partout où tu iras, tu ne trouves pas ta nourriture, toi juste, tu me lâches les baskets. T'es maudit, dégage. Aval, pour nous, c'est une image, on n'est pas dans du catéchisme, mais pour nous, en ce qui nous concerne, Dougma, j'ai posé souvent cette question pour le mariage, pourquoi se marier ? C'est débile le mariage, franchement. Tu prends une femme de ménage, 50 shekels de l'heure, elle ne te dit pas une seule fois, et moi je te lève les chaussettes, et moi, elle ne va pas crever. Voilà, t'as payé 50 shekels, bonjour, vous allez bien, voilà, vous ferez le salon, d'accord ? Oui, monsieur. Tranquille, t'es bien, t'es cool. T'es pas dans la Torah, le dimanche une brune, le lundi une blonde, le vendredi une souci, le... T'es pas dans la Torah, qu'est-ce que t'en as à faire ? Laman imitraten. Deuxième bénédiction dans les chèvres abrakhot. Tu sais pourquoi je me marie ? Parce qu'il y a une ordonnance de se marier. Ben Shmona Esrela Chupa, Ben Esrim Lirdof. Je ne me marie pas parce que je suis fou amoureux, parce que si l'amour rend t'aveugle, le mariage rend la vie. Alors, pourquoi tu te maries ? Je me marie parce qu'elle est misvat de se marier. Matalo Nassou, tu n'es pas encore marié ? Tu ne fais pas la misère de te marier ? Tu as fait la brif milah à ton fils ? Pourquoi elle va me faire pipi ? Pourquoi je suis de milah ? Parce que là-bas, il y a quelque chose que Dieu me demande. Pourquoi tu es chômeur Shabbat ? Tu sais quoi ? Je le rappelle en France, à un moment, dans la période de Teshuvah, au Chabat, je me rappelle que pendant la période de Teshuvah, on était chômeur Shabbat que la moitié de Shabbat. Ça veut dire que le vendredi soir, on travaillait jusqu'à 8h, alors que Shabbat était rentré à 95h, en hiver. Et le lendemain matin, on allait à la synagogue, ça y est, on est chômeur Shabbat. On faisait le supermarché du Shabbat. Ah ben c'est que le cahar. Quand ça coupe, c'est que c'est important. Pourquoi Hachem, qui veut que notre bien, nous donne des mitzvot à accomplir ? Réponse toute banale que nous donne le Baal Pelléhuet. Il nous dit comme ça. Quand nous étions au Gan Eden, on était semblable à des malachim. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que le mot mitzvah, ça fait combien le mot mitzvah ? Même 40, ça dit 90. Vav, 6, et 5. Ça nous fait 141. Gématria malachim. D'accord ? Le mot mitzvah a le même gématrial que le mot les anges. Malachim. Quand on était au Gan Eden, comme l'explique le Rav Dessler, entre autres, il y en a beaucoup d'autres qui l'expliquent, nous étions comme des anges. Ça veut dire que nous profitions d'un monde servi sur un plateau, sans avoir pour autant de mérite pour nous. Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il nous a dit, regarde, je vais donner deux mitzvah qui ne sont pas dans l'absolu pratiquables, juste à observer avec l'esprit. Au niveau de la Kabbale, c'est comme ça que ça s'explique. Et Adam et Hef se sont retrouvés dans cette situation de réflexion. Laquelle ? Mais si nous, on est supérieur aux anges, alors en quoi nous aurions le mérite d'être supérieur aux autres, si on n'a pas acquis du mérite. Qu'est-ce que comprend Adam, dit le Rav Dessler, que pour avoir du mérite, il va falloir descendre pour remonter de soi-même. donc je vais descendre pour remonter au niveau que j'étais, non pas par l'acquisition de ma création en tant que créature divine dans le Gan Eden, mais en tant que je mérite mon Gan Eden parce que je me suis créé. Bon, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que je passe de l'état de Pinocchio, la Bouba, à Pinocchio, l'homme de chair et d'os. Je vais me créer. Ça veut dire que je vais te dire à Chaine une chose, tu as bien fait de me créer. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne vas pas le regretter. Et qu'est-ce que ça me donne comme attribut ? L'attribut d'être moi-même un créateur. Ça veut dire que je vais passer de l'état de créature à créateur qui travaille pour le créateur des créateurs. Donc vient Rabbi Hanania Ben Akasha. Omer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les Akkot est Israël. C'est-à-dire, en deux mots, je m'explique clairement. Comme ça, vous le comprendrez, vous le saurez. Je crois que ce soit des cours qui soient tellement réputés et connus. On apprendrait, mais ça fait du bien de le réentendre. Imaginez l'homme qui regarde le restaurant par la vitrine comme ça. et il dit au cuisinier, c'est bon ? C'est très, très, très bon. C'est un restaurant 5 étoiles. Il lui dit c'est un restaurant 5 étoiles. Anti-Ainara. Il lui dit super. Par exemple, un steak, ça coûte combien ? Il lui dit 115 dollars. 115 dollars. Il me faudrait un mois pour les ramasser devant le métro. À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit bon, écoutez, rentrez, je vous fais un petit plat. Il lui donne un petit morceau de viande, un petit peu de salade, un petit peu de riz. Il lui dit mettez-vous là-bas dans le coin à côté des poubelles pour ne pas déranger. Cet homme, il mange. Il mange et puis d'un coup, il a soif. Alors, il se retourne et il dit merci beaucoup. Merci. Vous voulez peut-être un petit verre d'eau ? Oh, mais vraiment, c'est très, très gentil. Je veux vous vider la poubelle. C'est le premier cas de figure. Puis, tu as le deuxième cas de figure. Celui qui ouvre il s'installe comme ça et il fait comme ça. Dendant à la dent d'acier. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Apporte-moi du champagne à tes couilles. J'ai blé à un autre côté. Apporte-moi toute la totale. Oui, monsieur. Désolé, c'est trop cuit. Tu ne sais pas cuisiner. Remmène. Quelle hôte. La différence. Quelle horreur. Hein ? La différence. Oui, mais c'est pas ça la différence. C'est que le pire, c'est... Oui, non, mais d'accord, mais quand il reçoit l'addition, il fait pas de problème. La carte. Alors, oui, bien sûr, monsieur. Puis, il vient, il lui laisse 200 dollars de pourboire. Le mec, il a servi, il le voit comme un ennemi, comme un ami ou comme un super client qu'il aimerait bien qu'il vienne tous les jours. Un super client. C'est un super client. Celui qui sert, c'est les anges. Le restaurant, c'est le Olamaba. Celui qui n'a pas de misvot, il dit, c'est bon, c'est bien. Bon, viens, je te donne un truc. Mais comment il mange ? Il a honte. Ça s'appelle le pain de la honte. Il va manger, mais il a honte. Adam Arishan, il a dit, mais moi, avant la faute, je ressemble à un clochard. Même si c'était une lumière incommensurable, on ne va pas rentrer dans les détails. Adam Arishan était un des plus grands sadiques de toute l'histoire. Mais, quelque part. D'accord, mais l'enfant, vous avez remarqué que quand tu lui donnes à manger au début, comment il fait avec le sinard, comme ça. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut manger lui et il met sa main. Pourquoi ? Je veux mon indépendance. Je veux manger par ma main, pas par ta main. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a dit à Adam Arishan, cool and the gang. Ça me plaît. OK ? Tu as beaucoup d'imagination. On reste dans les groupes. Il n'y a pas de problème. Tu as de l'imagination. Tu veux acquérir. 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 Oui, oui, le français et moi, ça fait mieux. Acquérir par toi-même du mérite, alors je vais te créer des occasions. Quel sera ton mérite ? Étant donné que tout a démarré par la désobéissance, je vais te donner 6 000 ans d'occasion de pouvoir te racheter par l'obéissance. L'obéissance veut dire tu m'écoutes pour moi, pas pour toi. Ça veut dire ce que tu vas faire, ce sera pour moi. Par exemple, j'ai un fils. Moi, selon moi, je dois l'inscrire dans une école laïque pour qu'il apprenne un métier, professeur, l'université, la Sorbonne. Je n'ai jamais entendu qu'on fêtait la Ilula d'un mec de la Sorbonne. Comme ça, des bons. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas de souvenir qu'on a fait la Ilula avec plus de 30 personnes au bout de 3 ans sur le tombeau d'un grand professeur de l'université de Marie Curie ou de Pierre Curie. Je n'en ai pas de souvenir. Mais quoi qu'il advienne, on va marcher dans ce tombeau. D'accord ? Toi, c'est ce que tu veux. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui, de ton fils quand il t'a donné ce fils ? Il veut que tu l'emmènes dans le chemin de la Torah. Il veut que tu l'éduques dans le chemin de la Torah. Oui, mais moi, tu comprends ? Ah, tu travailles pour toi. Donc, tu penses que tu fais ton nom. Tu perpétues la faute d'Adam Anishan. Les mitzvot qui nous ont été donnés sont des ordonnances qui, petit un, réparent la faute originelle. Petit deux, te permettent de dire, imaginons comme ça que tu arrives et qu'on te donne dans l'Olamaba la maison de la famille Ingalls. La petite maison dans la prairie. La famille Ingalls. Et juste à côté, tu as la maison de Jier. Alors, tu viens vers l'ange, responsable du Olamaba, et tu lui dis, pourquoi tu me donnes la maison de la famille Ingalls ? Je veux la villa de Jier. Et tu dis, non, la villa de Jier, je t'explique, c'est 10 millions de dollars. Par contre, cette maison-là, c'est 100 000 dollars. Avec le jardin. Mais d'accord, mais moi, je ne veux pas ça. Monsieur, vous avez de quoi payer la maison de Jier ? La grande villa, comme ça, avec ton empire impitoyable ? Tu as de quoi payer ça ou tu n'as pas de quoi payer ça ? Dans l'Olamaba, quand tu fais ton remisvot, tu viens, et cet argent dont on parle, ce sont des anges blancs. Comme dit le Zohar Akadosh, quand une personne quitte ce monde, devant elle, se trouvent des milliards d'anges blancs, dans toutes les mitzvot qu'elle a faits sont là. Et elle chante en son honneur. Et elle tape des mains en son honneur. Et l'homme est fier, seulement il ne peut pas être fier. Pourquoi ? Parce que le Zohar nous dit que derrière lui se trouvent par contre les anges noirs, les mauvaises actions. Et qu'est-ce que font les mauvaises actions ? Elles bouffent les bonnes actions, ce qui fait que tu te retrouves ruiné par ta propre avera. C'est ce que dit l'agmara. Yatsa s'haro bf cdo. Tu viens de perdre ton salaire dans une perte d'une avera. En général, une avera se nourrit de plusieurs mitzvots. Sachez-le. OK ? Par exemple, tu as fait 10 mitzvots, tu as fait une avera. Il faudra peut-être 20 mitzvots pour régler cette avera. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, les mitzvots et les avera montent sur la balance et Hachem, il voit ce qui reste comme résultat. Combien il faudra de mitzvots pour annuler une avera ? C'est pour ça qu'une personne qui a fauté, on lui dit de faire fait de la tzedakah, jeûne, remplis-toi de hardout, fais ceci, fais cela. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que les mitzvots sont capables d'annuler les décrets. Les décrets, c'est des avera en général ou des épreuves comme on en a déjà parlé. Quand une personne est malade, on prend sur soi des mitzvots, de se couvrir la tête, de donner plus de tzedakah, de faire entrer le Shabbat avant l'heure. Pourquoi tu insistes ? Parce que j'ai besoin d'acheter une dette. Donc vous comprenez bien que dans ce monde, la mitzvah, d'ailleurs, je crois qu'il y a une gamatria qui le démontre. Non, ce n'est pas ici que je l'avais lu. Il y a un rapport, oui, c'est le mot sulam. Le mot hasulam qui veut dire s'élever, l'échelle, gamatria, mitzvah. C'est exactement la même gamatria que le mot mitzvah. Pour te dire que la différence c'est que la mitzvah te permet de monter une échelle comme les anges le faisaient et de voir au-dessus de tous tes problèmes qu'est-ce qui va de ce qui ne va pas. La khayen, la khayen, le créateur du monde de 248 mitzvot et 365 autres mitzvot. Vous savez, on en a souvent parlé, 248 mitzvot positifs face à 365 mitzvot négatifs. Là, tu dois faire, là, tu ne fais pas. D'accord ? Sur ce, les sages nous auront rajouté encore non, j'ai du mal à respirer mais ça va, tout va bien. Sept mitzvot qui ont été rajoutés comme l'allumage des bougies, la lecture de la Mégila, la Hanoukia, le Halel, le Khoulé. donc il y a sept hautes mitzvot qui nous ont été rajoutés. Donc 613 plus 7 égale 620, Gematria, Keter. Donc étant donné que on a entre guillemets, je dis ça de façon assez fine, on a détrôné Kivyachol, Hachem, dans la faute originelle, puisqu'on n'a pas obéi à Dieu, donc il a dit Où est mon Kavod ? C'est pour ça qu'on chante Keter yitenu lecha Hachem et l'okin C'est quoi Keter ? Keter ça s'écrit Kaf, Taf, Resh. Ça fait combien Gematria ? 620. Qui correspond au 620 mitzvot. Ça veut dire Keter yitenu lecha. Quand est-ce que nous pourrons-nous te remettre une couronne sur la tête ? Le jour où on mettra en pratique ta Torah et tes mitzvot. Rak zé zéou. Ça veut dire que si moi je n'ai pas de raison de faire les choses, franchement tu m'énerves, mets ça de côté. Je ne te souviens pas mets ça de côté. Je ne mets le jeu de côté. Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu viens donner un cours ? Pourquoi vous venez à ce cours ? Pour passer un bon moment ? C'est pour vous que vous travaillez. Parce que j'aime bien être style le groupe des femmes là que vous êtes. C'est pour vous que vous travaillez. Pourquoi on vient à un cours ? Pour s'améliorer. Pour chercher des mitzvot. Pour savoir comment les accomplir. Donc en d'autres termes, après quoi on devrait être le plus à la recherche dans nos vies ? Quel mitzvot ? Non, non. Quelle étude on devrait le plus rechercher dans nos vies ? Exactement. On doit rechercher les halakhot. Pourquoi les halakhot ? Parce que comme le dit l'agmara dans ma séchette brachot chet amoudalèf, c'est que toutes les halakhot sont là pour nous définir comment accomplir les mitzvot et surtout ne pas quoi faire dans les mitzvot. Donc si maintenant la Torah vient m'ordonner des choses, comme par exemple celui qui fait salaire en Eretz Israel, il peut y avoir le cas de celui qu'on a marre. Il vient de débarquer, il a perdu tout ce qu'il avait, ça ne le fait pas, la ben-mère vient de débarquer en plus, il est au bout du rouleau. Je n'ai pas de raison de rester ici. Pourquoi ? Parce que là-bas, de l'autre côté, en France, il n'y a plus Hollande, Finlande, comment il s'appelle l'autre, la même fois ? Macron, qui propose de donner plus d'argent si tu ne travailles pas que si tu travailles. Donc, pourquoi me casser la tête ici ? Mais tu as raison. Dans la logique, tu es un fou. Si tu dis qu'il y a des arabes en France, on n'en manque pas. Si tu dis qu'il y a des dangers là-bas, il y en a aussi ici. Azlama Nippon, pourquoi rester dans un pays entouré de 365 millions d'arabes qui nous waïssent ? Pourquoi ? Réponse très simple. Parce que c'est une mitzvah dit en Israël, selon Shoukhanarouk. Je ne vais pas rentrer dans les détails et machin. Pourquoi je suis Shomer Shabbat ? Parce que c'est... Pourquoi je mets des filines le matin, des filactères comme ça ? On dirait un fou avec une boîte noire sur la tête. À quoi ça sert ton truc ? Parce que c'est une mitzvah. Pourquoi tu ne mélanges pas le lait et la viande ? C'est bon un steak au lait ? Enfin, un steak à la béchamel. Non. Bref. C'est l'escalote à la béchamel. C'est très bon. Et on n'a jamais vu un mec mourir parce qu'il a mangé du lait et de la viande. Alors pourquoi non ? Parce que c'est Dieu qui me le demande. Parce qu'Hachem, il me le demande. Et s'il me le demande, je remets la couronne sur la tête d'Hachem. Tu sais pourquoi je me rappelle une fois une petite anecdote sur ma vie privée, ce n'est pas grave. Quand j'ai fait Tchouba en France, c'était à l'époque de Gilbert et Carpentier. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Maréti, Gilbert, Carpentier. Voilà. C'était les chansons de variété le soir. Il y avait Champs-Elysées aussi. On ne va pas faire toutes les émissions. On va se calmer. C'est juste un exemple. Avant d'avoir fait Tchouba, je n'étais pas dans la Tchouba parce que je n'avais pas fait Tchouba. Je n'étais pas du tout dans le monde de la Tchouba. Alors, pas du tout de chez du tout. Mais rien. Rien de chez rien. Non, rien de rien. Mais je regrette tout. Et je me souviens qu'un soir, donc j'avais à peu près 17 ans et demi, 18 ans, on avait l'habitude d'aller à la Scala, au palace, en boîte de nuit avec ce qu'on avait au gibus. Non, le gibus, c'était pour les jeunes après-midi, le soir. C'était plus une boîte de nuit avec une yeshiva qu'un truc. Avec des juifs là-bas. Une fois, il y a un mec, il a dit « Shema Israël », tout le monde a répondu « Shema ». Mais qui te sauve la hyniane ? Le hyniane, c'est que, je me rappelle très bien regarder comment la timimut de l'homme, elle peut atteindre un très haut niveau. Mes soeurs sortent, mes frères sortent, maison de 300 mètres carrés à Paris, à Beaumarchais, et je me retrouve tout seul. Mon père était parti chanter, je crois, une soirée. Ma mère l'accompagne et je me retrouve dans une maison tout seul. immense maison comme ça, avec une télévision à l'époque, avec les ampoules derrière et des gros trucs, un petit peu, et Annie Cordy qui vient se présenter pour chanter dans Mariti, Gilbert Carpentier, Marchemin, Zekhlam, Shemrasham, Yurka. Et je suis là dans le salon et d'un coup, j'ouvre la fenêtre et qui je vois là-bas ? Mes copains, mes copines à l'époque. Allez, les deux billes ! Say to the night fever ! Moi, maintenant, j'ai fait Tchouba mais je ne connais rien au judaïsme. Quand je ne dis rien, c'est Nekouda, Ephès. Un goï m'aura appris c'est quoi Dieu. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. Je ne savais rien. Je ne savais rien. Je n'avais pas appris au judaïsme. Rien. Et j'aurais dit Non, partez ! Allez-y ! Alors, ils m'ont dit Mais non, viens ! Je dis non, je ne viens plus et je ne veux plus vous voir. Pourquoi ? On a fait un truc ? Franchement, je n'en sais rien. Je me rappelle de ces discussions jusqu'à aujourd'hui. J'étais à la fenêtre du salon et comme ça, j'en sais rien mais je ne viendrai plus en boîte. Je ne veux plus être avec vous. Vous ne m'intéressez pas. Voilà. Et il y a une fille qui sort de la voiture et qui me dit Je t'ai blessé. Je lui dis Tu ne m'as plus blessé ? Je n'ai rien à faire de ta tronche. Je ne veux plus te toucher. Je ne veux plus te voir. Et mon copain il s'énerve. C'est un homme chien qui s'appelle Simon. Il me dit Mais pourquoi tu ne descends pas ? Je lui dis Parce que Dieu ne veut pas que j'aille avec toi. Maintenant, ne me demande plus le plaisir et je n'en sais rien. Et j'ai fermé la tête. J'ai commencé ma première téchouille avec cette phrase. J'en sais rien. Je ne sais même pas que c'est interdit de danser avec une fille. Je ne sais même pas que c'est interdit de danser avec une fille. Je lui dis Je ne sais pas. Il y a un truc que j'ai eu. J'ai acheté un chou chanarou à Chkenaz. Je ne savais pas que c'était à Chkenaz. Mais un truc de fou. Je suis parti demander les lois juives et on m'a donné à la Rue de l'Erosie on m'a donné deux tomes ou rouges ou bleus ils sont vendus et là-bas c'est tu fais une faute tu meurs. C'est un truc tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc là-bas j'ai lu quelques petits détails et là il y a les meurs écartelés il fait ceci cela et j'ai lu et donc j'ai fait tout voir avec ce livre-là bizarrement donc des lois à Chkenaz et des lois à Chkenaz et des lois à ce paradis et la seule chose que je savais c'est que ce n'était pas bien. Tu m'aurais posé la question pourquoi ? Je t'aurais dit je ne sais pas. Et je suis resté jusqu'à 3 heures du matin dans le salon pour me poser la question pourquoi je n'ai pas été. Jusqu'à 3 heures du matin dans le salon j'étais comme ça pourquoi je n'ai pas été avec eux et quelqu'un me disait c'est bien ce que tu as fait n'y va pas quelqu'un me parlait et me disait n'y va pas en évoluant j'ai rencontré d'ailleurs ces gens-là beaucoup plus tard et je leur ai dit ne vous vexez pas ne vous fâchez pas aval chazarti bichuva et je me dis c'est quoi ce truc je vais se tomber t'as vu Rabbi Jacob ouais je suis Rabbi Jacob c'est les références de l'époque alors tu vas laisser des trucs comme ça le film tu vas danser non non je lui dis je ne sais pas comment t'expliquer les choses et quand j'ai vu que j'avais besoin de comprendre la Torah du judaïsme à l'âge de 20 ans j'ai pris mes valises alors que tout allait très bien pour moi en France situation financière parfaite tout était nickel de chez nickel j'ai tout basé pour entrer en yeshiva pour enfin étudier la Torah et comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi ma rotze Hachem Yimeni qu'est-ce que tu veux Hachem je referme cette parenthèse parce qu'elle nous concerne tous il y a je ne vois pas où est le problème je ne vois pas où est le mal je ne vois pas et puis il y a d'abord ce qu'on a répondu à Hachem Na'asé venishma la première des choses que je vous demande de retenir ce soir c'est que les mitzvot ne s'accomplissent pas parce qu'on les comprend parce qu'on les ressent que la base des mitzvot c'est de les faire uniquement parce que Hachem te le demande c'est marrant comment les mères tunisiennes savent utiliser ce joker extraordinaire quand t'as deux frères qui se prennent la tête le petit il a raison le grand n'a pas raison qu'est-ce qu'elle fait la mère ouras ouldi pour ta mère on s'en fiche de qui a tort ou raison moi la mère je ne veux pas que vous vous fâchiez fais-le pour moi et qu'est-ce qu'on dit bon tu sais quoi maman allez ça va pour toi je ne vous le dire pas allez je vais l'appeler Lama elle te dit je ne te demande pas de faire des choses parce que tu les ressens l'histoire du pantalon et de la jupe qu'est-ce qu'il y a de plus signifiant aujourd'hui qu'un pantalon ou une jupe être ménicologique et ouvert jusque là je ne suis pas fatigué ouais non mais je t'explique un enfant comme toi a besoin de 8h pour dormir demain matin t'as du mal à te lever t'as déjà raté 4 fois l'école oui mais enfin bon je te rappelle que le professeur lui-même est venu en retard le matin et qu'il a eu des événements qui l'ont amené à arriver en retard maman ça peut arriver à tout le monde bon alors tu iras te coucher un peu plus tard non mais enfin bon j'ai atteint l'âge quand même de la réflexion je pourrais tout à fait me coucher quand je le décide qu'est-ce que tu fais de ce gosse voilà ça vous fait rire j'ai mis deux coups de ma voix chiguerie comme nous à l'époque quand on était jeunes mon père il ne disait pas au lit il n'a jamais répété parce que tu te prenais le lit sur la tête c'est pas tu prends le lit c'est le lit qui te prenait là-bas au fond on dit ouais ouais c'est ça toi aussi t'as pris un lit maintenant on commence un petit peu le balpé alors juste comme ça des choses à vous ramener quand est-ce qu'ont eu lieu les destructions du temple il y a une mitzvah qui est reliée à c'est la ardoute la mitzvah qui comprend toutes les autres mitzvot de la Torah le socle de notre existence c'est l'unité du peuple qu'est-ce qu'une mitzvah qu'est-ce que ça veut dire en hébreu ma'amin celui qui adhère quand tu fais une mitzvah tu montres par là que tu fais une mitzvah parce que tu crois en HM ça veut dire que tu es conscient que HM te demande quelque chose à ne pas confondre je réinsiste sur ça que de croire que tu fais une mitzvah parce que tu le ressens par exemple Coluche dans son exemple il a fait une mitzvah ou pas il a fait aucune mitzvah il a fait un sentiment touche pas à mon pote Coluche il a dit il faut s'inquiéter pour les pauvres ça fait de la peine de voir des pauvres la Torah ne demande pas d'avoir de la peine la Torah elle te demande d'aider le pauvre parce que c'est Dieu qui te le demande pas parce que toi tu ressens aller le pauvre alors quoi s'il n'était pas pauvre ou alors si tu n'aimes pas sa tronche alors tu ne lui donnes pas pourquoi tu le fais qui est HM à Marli je suis un chalière d'HM une fois j'ai posé la question à quelqu'un qui faisait un travail fantastique et toute la nuit il allait de maison en maison il faisait faire une grande teshuva je lui ai dit d'où tu trouves cette force il m'a répondu je trouve cette force de la misva que Dieu m'a donné le potentiel de pouvoir faire teshuva à des familles en Tchad mais qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem il me tapait aux portes un truc de fou il disait shalom je ne suis pas venu prendre je suis venu donner est-ce que vous avez des questions sur les fêtes de Chanukah c'était Chanukah dans le mois qui précédait Chanukah à Kislam il disait est-ce que vous avez des questions à le pied à la ha est-ce que ah ben justement on ne sera pas là pour le Chanukah et voilà il s'asseyait avec les gens où est-ce qu'il s'inscrit votre fils je lui ai dit d'où tu trouves ce temps à donner il a dit j'ai trouvé dans la Torah mais à qui est à Rabin c'est une grande misva de ramener les enfants d'Hachem à la table tu trouves cette énergie en toi de monter des étages de te faire jeter et taper à la porte je lui ai dit mais si toi par exemple Dieu ne t'avait pas demandé tu l'aurais fait pourquoi il marquait ici pigeon si c'était pour moi je ne l'aurais pas fait même pour de l'argent à valer plus important que l'argent il y a de ramasser un maximum de misva et de faire un achatouach à Kadosh Barakou maintenant il y a un autre problème c'est que est-ce que c'est bien de faire des misva pour les misva oui ou non je fais des misva parce qu'il y en a qui font collection de papillons d'autres de tables moi je fais collection de misva en quoi ce n'est pas bien de faire collection de misva c'est bien ça peut être bien alors où est-ce qu'il y aurait un hic pour celui qui ferait des misvots pour les misvots l'habitude est respectable dans ce genre de cas en quoi il y aurait un bug d'accomplir des misvots pour la misva c'est parce que on sait que tout celui qui fait des misvots aura le monde futur donc si je fais des misvots pour m'acheter un monde futur je travaille pour qui pour moi une fois de plus c'est-à-dire que même la misva en elle-même même la misva en elle-même le tachlès de la misva peut devenir une avodazara si elle n'est pas faite pour le nom d'Hachem c'est-à-dire à quoi me sert mes misvots pour Hachem alors à partir de ce moment-là il faut savoir que même le fait d'accomplir que servir à Hachem mais alors pourquoi je le fais maintenant imaginez une chose imaginez une chose vous êtes serveuse dans un café d'accord vous travaillez ce n'est pas votre café t'as un mec qui vient tachlès et il te parle un peu mal et puis ceci et puis ceci et puis c'est qu'un client et puis il commence à casser des choses toi en tant que serveuse t'es concerné tachlès par le problème ou c'est le patron qui est concerné par le problème patron patron on est bien d'accord et toi quand tu travailles tu vas travailler pour qui ? pour ton patron tu représentes le patron donc comment tu vas réagir vis-à-vis de ce mauvais client avec bon je ne te connais pas je ne vois pas et puis si c'était mon restaurant je t'aurais viré mais ce n'est pas le mien donc qu'est-ce que je fais ? je te sers je fais mon travail et je m'en vais ça c'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre dans la Vodat Hashem ça veut dire que si moi maintenant je viens accomplir une mitzvah et que tout me dérange dans cette mitzvah je ne travaille pas pour moi je ne travaille pas pour moi je travaille pour lui avec Barlow et Chanel ça ne me change rien moi dans ma vie parce que ce monde ne m'appartient pas aujourd'hui je suis là de ma chere-souter enfin pas moi d'autres le terkelès de l'histoire oui mais par exemple tu prends le cas d'une femme pour le kiss oui ça lui change toute sa vie même si elle le fait ce n'est pas pour une fois mais sa vie elle représente quoi dans l'absolu ? rappelle-moi le nom d'une femme qui a vécu il y a 100 ans c'est un engendrement de plein de choses c'est pas un engendrement alors tu as raison tu as raison dans ce domaine je veux dire pourquoi quelque part c'est vrai que ça engendre des choses mais je vais vous raconter quelques petites histoires allez je vous ai préparé quelques petites histoires comme ça à propos des mitzvah pour voir si Bémet ça engendre un mal ou un bien d'Ogma il y a eu un feu d'hiver aux Etats-Unis qui n'a pas fait la lune des journaux il y a des arabes qui sont rentrés dans des frères musulmans je ne sais pas où pas aux Etats-Unis je ne m'en rappelle même plus dans K-Blade peu importe ils sont rentrés dans un endroit et là-bas se trouvait une femme qui avait décidé la veille de ne mettre plus un seul cheveu dehors elle avait complètement la tête couverte d'accord et qu'est-ce qu'elle a mis comme voile un voile noir minachamani quand elle est rentrée là-bas et que les musulmans sont rentrés pour faire du grabuge c'est la seule non seulement qu'ils n'ont pas touchée mais qu'ils ont respectée ils ont dit Allah à ma soeur c'est un exemple que je te donne c'est un fait divers que tu pourras lire sur internet une femme juve a été prise pour une petite soeur Dougma deuxième exemple cette fameuse enfant de 7 ans qui avait pris sur elle une mitzvah à Tel Aviv elle avait pris une mitzvah elle avait entendu un cours je crois du grab en Israël je ne sais pas pas quel grab elle avait entendu un disque et le disque parlait de l'importance de répondre Amen à une bénédiction qui a été faite une histoire qui est très connue en Israël d'accord et qu'est-ce que fait cette jeune fille elle décide de ne jamais consommer boire manger quoi que ce soit s'il n'y a pas une personne pour dire Amen vous connaissez cette histoire ou pas ? vous ne connaissez pas cette histoire magnifique histoire pendant la vie 8 ans la petite un après-midi elle rentre de l'école à 3h de l'après-midi parce qu'en Israël on sort tôt de l'école elle rentre là-bas à 3h et elle est assoiffée elle demande sa mère si elle peut rentrer pour boire un verre d'eau pour que sa mère dise Amen et sa mère l'envoie balader la porte est fermée sa mère se repose elle met la tête elle lui dit tu me saoules avec tes mitzvahs t'as 2 francs t'as qu'à boire un verre d'eau et t'as qu'à faire ta bracha toute seule on n'est pas une secte la femme n'est pas du tout religieuse la petite elle a pris juste cette mitzvah-là qu'est-ce qu'elle fait ? c'est bien elle décide malgré son éder d'aller dans le balcon demander à une personne qui passerait au 3ème étage s'il peut dire Amen à sa bracha elle veut dire chez la Cogne à Bidlor au moment où elle arrive devant le balcon elle laisse tomber son verre qui s'éclate par terre et elle rattrape son petit frère de 2 ans qui était passé à travers les barreaux qui allait tomber et elle hurle Maman, Maman la mère sort et récupère comment tu savais que la petite elle était là ? elle lui dit rien, je cherchais quelqu'un pour dire Amen à ma bracha ça veut dire que n'oubliez pas un détail quand tu viens tu dis ça change la vie t'as raison mais ça change dans quel sens ? je vais te donner un deuxième exemple un des exemples les plus connus des misvotes de la Torah j'ai plein d'histoires à raconter là-dessus combien les misvotes peuvent sauver un homme il faudrait jusqu'à des jours et des jours toute la journée on a des histoires prenons le cas de ce fameux tour les fameuses tours de New York vous savez Wall Street ok prenons ce cas-là de ce jeune homme qui avait un rendez-vous d'une importance capitale puisqu'il avait en jeu 300 000 dollars qu'il attendait à Wall Street s'il arrivait à temps au rendez-vous pour signer un contrat il attend dans la salle de l'aéroport il doit donc embarquer il embarque étant au téléphone l'oubisse à sacoche d'étphiline il s'assoit réalise au moment où la porte se ferme que cette étphiline il les a oubliées il lui a dit ouvrez-moi cette porte je vous en supplie je ne peux pas voyager sans étphiline je pars à New York vous comprenez bien que je ne peux pas il fait un scandale le capitaine sort après 20 minutes d'attente il le vire il lui dit voilà ouvrez-moi cette porte et virez-moi ce monsieur tant pis pour vous vous raterez il dit non 20 secondes j'apprends et je cours il arrive il court il est comme un malade il supplie le ciel de ne pas rater l'avion devant sa tronche il est à 10 mètres elle ferme la porte et l'avion s'envole c'était le deuxième avion qui a laissé crasé sur la deuxième tour c'est le deuxième avion quand il est parti voir son rab au collègue il lui a dit je vais faire une seoudat au daïa il dit pourquoi il lui a dit parce que mes tifilines m'ont sauvé la vie tu vois les philactères qu'on met les boîtes là c'est pas les boîtes noires de l'avion dont on parle c'est des boîtes noires qui lui ont sauvé la vie le rab lui a dit tu te trompes tu n'as pas sauvé ta vie tu as sauvé la vie encore de plus de 500 à 1000 personnes qui grâce à ces 20 minutes de retard de balagan que tu as fait pour qu'ils réouvrent le temps qu'il y a entre le premier avion et le deuxième avion normalement ils devaient s'écraser ensemble ce qui fait que ceux de la deuxième tour n'auraient pas eu le temps de s'enfuir grâce à toi des centaines de vies ont été sauvées au même moment de l'autre côté on raconte une autre mitzvah où des goyim bénissent les juifs qu'est-ce qu'il y a eu ? il y a eu une brit milah une brit milah dans le New Jersey et donc dans le bureau de Wall Street un des bureaux de Wall Street le juif invite tout le monde il dit enfin il invite il dit voilà j'ai une brit milah et tout ça et puis il y a des gens du bureau et quand ils sortent de la brit milah et bien il faut savoir une chose c'est qu'on m'a rapporté que le mohel aurait tardé à venir bon ça c'est assez fréquent pour les brit milah c'est où le petit qui se barre parce qu'il ne veut pas qu'on s'occupe de lui ou le mohel qui tarde mais le mohel a tardé selon ce qu'on m'a raconté maintenant la véracité de l'histoire je ne l'ai pas dans l'absolu je ne l'ai pas lu on l'a raconté on a dit que le mohel au New Jersey est arrivé en retard ce retard les a fait revenir traverser le pont au moment où les deux tours se sont effondrés c'est malheureux pour ceux qui sont morts là-bas malheureusement c'est évident c'est même inimaginable mais les goyim ils ont béni la brit milah les goyim ils ont béni la brit milah pourquoi ? ils ont dit les misvots des juifs sauvent la vie de l'homme il y a une histoire très connue encore plus connue que tous il y a un khayal il a un copain qui est religieux il lui dit viens avec moi un séminaire viens avec moi un séminaire viens avec moi un séminaire il lui dit lèche-moi il dit je t'en supprime prends une misvah sur toi il lui dit écoute le rab la balade tu sais ce qu'il a dit il a dit qu'il faut mettre la chaussure droite après la chaussure gauche tu attaches la chaussure gauche après il lui dit voilà je prends cette misvah là tu me laisses tranquille avec tes shabbats ta cache route laisse-moi tranquille celle-là ça me plaît j'aime bien chaussure sur droite chaussure gauche un hélicoptère est appelé en urgence un contingent de 70 soldats doivent monter et partir en urgence il fait partie de ce commando il met ses pompes à toute vitesse il vient pour arriver dans l'hélicoptère il dit mince j'ai pris une seule misvah je n'ai pas faite il retombe dans la tente attendez-moi il enlève ses deux chaussures il met la droite il met la gauche il attache la gauche il voit l'hélicoptère s'envoler on apprend 20 minutes plus tard que cet hélicoptère s'est écrasé et qu'il n'y a pas un seul survivant quand il est rentré chez lui avec des larmes il a dit à sa mère maman ma vie ne tenait qu'à un cordon à un fil c'est la mitzvah de mettre les chaussures comme la Torah me le demande qui m'a sauvé la vie aujourd'hui et il s'est mis à pleurer des histoires comme ça j'en ai plein à te raconter tu veux encore où est-ce qu'on a encore une ? ah histoire qui s'est passée avec une famille juive aux Etats-Unis où une super jeune fille qui avait une voix mélodieuse a fait un concours qui a été proposé par une société et pour pouvoir devenir une grande star on lui a proposé de partir dans un pays asiatique où tout était payé cette jeune fille venant d'une famille très traditionnaliste va voir un rave pour avoir sa braha le rave lui a répondu il est strictement interdit pour une femme de faire entendre sa voix à des hommes comment pourrais-tu entraver la parole d'Hachem lui qui t'a gâté d'une belle voix et toi tu veux la mettre au service d'une avera cette jeune fille réfléchit longuement et en fin de compte décide d'obéir à Hachem résultat des courses trois mois plus tard on apprend dans les journaux que cette organisation faisait en sorte de faire venir les plus belles filles dans des pays pour les vendre en esclavage à la prostitution donc tu vois des histoires comme ça ce que je me disais tout à l'heure des histoires comme ça il avait donné de la tzedakah a donné de la tzedakah a donné de la tzedakah on connait cette histoire avec des souris on connait cette histoire avec des mots il y a un mec qui vient le voir comme ça il lui dit tu peux m'aider à la tzedakah il lui dit j'ai déjà mes oeuvres j'aide d'Avrihim j'ai des familles lâchez-moi un peu de basket et le mec lui dit c'est une mitzvah je t'en prie il n'a pas me donné des leçons de mitzvah sois gentil j'ai déjà fait ce que j'avais à faire et là le pauvre il regarde comme ça il lui dit tu dis que tu as fait ce que tu devais faire mais est-ce que tu as fait selon tes moyens le mec il réfléchit comme ça il dit non je pourrais donner un peu plus il dit alors tu as la mise va donner un peu plus cet homme va dans son coffre un truc de fou il ouvre la porte de son coffre derrière son tableau peu importe ce que c'était mit barrière que dans les trous de l'autre côté du coffre il y a de l'humidité qui est rentré il y avait une fuite dans le mur d'eau qui avait commencé avec le pâte à pénétrer son coffre tous les billets allaient être touchés il est venu il a donné une grosse somme d'argent il dit l'amas il lui a dit la vérité tu m'as évité un énorme dégât parce que mon coffre est trempé le tapis du coffre est trempé l'eau s'est infiltrée par les trous de l'autre côté parce que c'était des trous avec il y avait un espace entre guillemets dans la qu'on appelle ça la cheville et il tsalta et nafchi alors tu vois c'est des petites histoires mais il faut savoir une chose c'est que les mitzvot comme le disent les sages une mitzvah qui t'est proposée si elle te dérange c'est que tu l'as pas compris et maintenant comment on fait pour la comprendre ben c'est très simple tu ne peux comprendre une mitzvah et la vivre avec intensité que dans deux conditions qu'on a expliqué d'ailleurs hier soir ici la première c'est qu'il faut qu'elle soit dure dure pourquoi difficile non oui mais pourquoi parce que tu ne peux aimer que ce pour quoi tu as trimé un mec a créé une société qui a tout sacrifié pour il appelle ça comment son bébé quand tu suis pour quelque chose tu l'aimes comme une femme l'amour sauvage elle va se battre pour son mari il le rend le meilleur et lui comment il le rend il le rend très mal alors quitte-le je ne peux pas pourquoi tu l'aimes c'est pas que je l'aime j'arrive pas à comprendre pourquoi je l'aime la réponse est très simple parce que tu t'es tellement battu pour lui que tu as créé de l'amour quand tu te bats pour quelqu'un tu crées de l'amour quand tu te bats pour une mitzvah tu l'aimes cette mitzvah quand tu sacrifies ta vie pour quelque chose tu commences à aimer et la deuxième chose c'est très simple c'est que c'est pas à toi de comprendre la mitzvah c'est à la mitzvah de décider si tu vas la comprendre ou pas c'est à dire c'est quand tu as accompli le mitzvah que cette mitzvah commence à te parler à l'intérieur de toi et tu ne pourras pas comprendre par exemple tout à l'heure on a vu une femme à un moment on est parti visiter des malades on a vu une femme avec un kisoui on a même vu deux femmes qu'on prit sur la misère du kisoui d'accord et j'ai été très choqué d'entendre la deuxième femme dire pas de problème je me suis déjà habitué je me sens même mieux comme ça pourquoi ? parce que ça a été très dur c'est une décision qui est très dure donc tu tombes très vite amoureux c'est comme les hommes avec les femmes si la femme elle est trop facile elle se donne tout de suite ça ne le fait pas si c'est pareil pour la femme oui chérie bien chérie ça ne le fait pas quand Baruch Hashem on se bat pour son bonheur alors ce bonheur on le mérite et on tombe amoureux de ce bonheur les mitzvah c'est exactement la même chose il faut qu'elles soient dures il faut leur donner le mérite de les gradir d'être accompli d'être accompli donc encore mieux de jour en jour pour ça que si Bezrat Hashem on veut comprendre les mitzvah c'est d'abord fais-les et après tu les comprendras c'est le pshat de ce verset tu veux savoir c'est quoi Shabbat c'est pas la peine de dire Shabbat c'est quoi c'est la tuna couscous boulette non Shabbat tu veux savoir c'est quoi soit Shomer Shabbat mais pas un Shomer Shabbat de Géinam pas un Shomer Shabbat où t'attends comme le rabbin en pharoès quand est-ce qu'il se couche le soleil non la vraie notion d'être Shomer Shabbat c'est de se créer un Shabbat de Ta'anoug un cours de Torah des bons repas comme ici on le fait en communauté combien de gens m'ont dit dans cette ville depuis qu'on a créé le Shabbat de Géinam est devenu un Shabbat de Gan Eden parce qu'on est ensemble les pièces sont belles tu vas te créer un bon Shabbat tu verras que tu vas attendre toute la semaine le Shabbat moi je sais que très souvent les gens de le Shabbat m'ont dit toute la semaine on attend impatiemment le Shabbat on a le cours du Rav Tuitou du Rav Gobert du Rav Ramir du Rav Shmuel du Rav comment s'appelle il dit donne-moi le mari de Fréga Asher derrière tout grand homme il y a une grande femme donc voilà il y a Asher Salfati qui fait de très bons cours donc il y a Shiorim comme le matin combien il y en a qui me disent il commence le cours il y a cours ce matin il n'y a pas cours ce matin il y a pas cours ce matin il y a pas cours ce matin il y a pas cours ce matin attends quand tu arrives au travail tu rentres au tuit toi pour qu'on les fasse pour qu'on les vive et pour qu'on les fasse pour lui parce qu'elles sont à lui et à quoi ça sert des mitzvot ça sert à vivre il n'y a pas de vie sans mitzvot je voudrais vous citer un exemple qui m'avait été proposé à l'époque quand j'étais jeune toujours quand j'étais jeune et que j'étais tu vas tu m'as tout fini on m'a dit pourquoi tu vas pas avec nous à l'hippopotamus un restaurant glade taref qui se trouvait à Bastille à Paris à Bastille il y avait un il n'y avait pas un ça va ouais on s'en fout où est-ce qu'il était il y avait un opéra il y en avait un à Bastille il y en avait un à Montmartre à Montparnasse aussi on s'en fiche je ne sais pas quel problème mais je me souviens d'un copain qui m'a dit un juif qui m'a dit à l'époque où manger kasher ça veut dire manger kasher ne pas manger de porc ça s'appelait manger kasher à mon époque c'est-à-dire tu demandais tu allais au McDonald's tu demandais un fiche je mange strictement kasher je suis hyper religieux à mon époque c'était ça voilà je ne sais pas quel âge vous avez pour certains mais en tout cas à mon époque manger un fiche au McDonald's taref la méadrine c'était qu'est-ce qu'il est religieux qu'il est religieux à l'époque je me rappelle d'un copain qui m'a dit on aime bien aller au bowling aussi des fois le vendredi soir et un copain comme ça qui me dit depuis que tu es venu religieux on ne peut plus parler monsieur est tout le temps à la synagogue qu'est-ce que ça t'apporte je lui ai dit je vais te dire ce que ça m'apporte depuis que je suis venu religieux depuis que je fais les mises votes et bien mon repas il a complètement changé et bien attends aujourd'hui je vous en parle c'est banal mais revenez à l'époque en 1984-85 je lui dis il y a l'ablusion des mains j'avais appris les mots en français en plus l'ablusion des mains et je lui dis alors tu prends un kelly dans la main droite parce qu'il ne faut pas lever de la main gauche parce que je crois que c'est un truc qui n'est pas bien dans la main droite tu le remplis jusqu'en haut ce qui paraît c'est la donne de l'oseille puis tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me dit et même si les mains sont propres je lui dis alors là j'en sais rien mais j'en sais rien à l'époque j'en savais rien je lui dis Kouta tu poses trop de questions tu devrais aller en yeshiva je ne sais pas si propre ou pas propre en tout cas il y a un kelly bon enfin d'abord on fait le kidush donc on dit je crois qu'il faut boire le vin assis mais ils ne sont pas d'accord les rabbinim je lui dis je n'en sais rien il y a des livres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord il faut se tenir debout comme la danette et puis après voilà on fait l'étilat après il y a le moti l'échaim et tu donnes du pain à tout le monde le mec il me regarde comme ça il me dit t'es sérieux je lui dis je donne du pain à tout le monde mais je le mets dans le sel d'abord je le mets dans le sel mais je lui dis comme ça à Rosh Hashanah je le mets dans le sucre il m'a pris pour un débile mental il m'a pris pour un débile mental il m'a dit après tu fais quoi je lui dis après je mange mais il faut que je mange beaucoup de pain je lui dis parce qu'il faut manger à l'époque un demi kilo de pain pour faire le bien qu'il y a cette mimoute que j'ai eu je vais vous dire quelque chose de très confidentiel je faisais n'importe quoi puisque je mettais mes dphilines que le Shabbat mais cette mimoute que j'ai eu c'est pas une blague j'ai posé la question j'ai vu un juif qui sortait de la synagogue je lui ai dit c'est quand le jour sain chez nous il m'a dit c'est Shabbat j'ai acheté une perte de dphilines à l'époque à 600 francs là-bas et je mettais les dphilines que le jour du Shabbat je lui ai dit ah le jour sain d'HM je lui mets les dphilines je faisais 4 tours au niveau du cou je ne savais pas là-bas au Misbah on l'a fait à 13 ans et demi, 14 ans on ne savait pas on a vraiment c'était comprenez bien c'était une époque très difficile mais regardez où est-ce que ça m'a amené l'atmimut j'avais qu'une seule et unique chose dans la tête je demandais toujours à HM qu'est-ce que je peux faire pour toi qu'est-ce que je peux faire pour toi c'était la seule chose dans ma teshuvah qui m'intéressait HM on a le droit ou on n'a pas le droit je me rappelle il y avait le téléphone quand tu prends le truc tu fais un truc grave on a le droit de faire ça à Sour salut non mais attends je t'explique je ne veux pas d'explication Dieu il a dit non Dieu il a dit à Sour quand je suis parti en Israël à l'âge de 20 ans ils m'ont plus dit mais t'es un fou qu'est-ce que tu vas faire en Israël qu'est-ce que tu vas faire là-bas va visiter le pays je n'avais jamais été en Israël mon père il me dit Oh Rahmoud Baba tu quittes tu vois là tu sors de la maison Oh Rahmoud Baba mon père il me dit mais mon fils prends un billet d'avion va voir c'est quoi Israël qu'est-ce que je lui ai sorti je vous en supplie qu'est-ce que j'ai sorti à mon père c'était dangereux de parler à son père à l'époque écoute papa je viens avec la bible et je lui dis écoute papa regarde Dieu il a écrit c'est un pays où s'écoulent le lait et le miel moi c'est pas c'est pas un menteur donc comme c'est pas un menteur pourquoi tu veux que j'aille voir quelque chose si j'ai confiance en Dieu il m'a regardé comme ça il a dit à ma mère Adam Abou c'était un fou celui-là je suis venu en Israël Israël mon peuple je suis arrivé j'ai embrassé la terre et fier arrivé au côté j'ai dit punaise je suis plus grand que mon cher Abbé il n'est pas venu là où je suis venu moi un fou de l'esprit un fou mais un fou qui avait compris une chose la mani aussi elle dit pourquoi je viens dans ce pays je laisse tomber l'argent et les laboratoires qu'on avait avec mon frère l'âme qui est Hachem Tzivan on m'a proposé des postes on m'a proposé de l'argent on m'a proposé du kavod Hachem Tzivan Dieu m'a demandé d'être sur cette terre de créer une nation Dieu m'a demandé d'être couvert Dieu m'a demandé de mettre des filines Dieu m'a demandé d'être chômeur Shabbat c'est ça la mitzvah de l'homme pourquoi est-ce que vous devez mettre des choses pudiques parce que c'est pas une question de logique ou illogique il n'est pas capable de regarder il me regarde parce que ton père ou ta mère quand elle te demande quelque chose vous qui êtes des mamans quand vous demandez quelque chose à votre enfant et que tu dis be kefima ça t'a fait plaisir comment vous lui dites comment vous le voyez votre enfant fier tu n'as pas besoin de répéter deux fois une chose attends viens je t'explique pourquoi maman tu le veux ça me suffit amplement comment tu réagirais comment on réagirait comment on réagirait vous imaginez c'est quoi le respect des parents on les choisit pas ses parents c'est pas tout le temps des perles c'est pas facile pourquoi je respecterais parce qu'en une nuit ils m'ont créé je t'aurais demandé pourquoi je respecterais c'est dur réponds pas ne regarde pas ne dis pas non Hachem il te dit non il te dit non on m'a pas la période Hachri Ish Yare est Hachem le mitzvotat de Hafez Mero heureux l'homme qui craint Hachem et qui désira toute sa vie durant accomplir le mitzvot de Dieu pourquoi il nous dit ici dans le Téhin parce que c'est la seule chose au monde qu'un homme prendra après sa mort on n'a jamais entendu qu'un homme est mort il avait acheté des hôtels il avait acheté des rues ça n'intéresse absolument personne sauf les héritiers c'est tout quand une personne part de ce monde il n'y a qu'une seule chose qui l'accompagne Torah mitzvot masim tovim mais ces trois choses là on peut étudier toute sa vie la Torah pour faire sa personne un nom un grand savant comme Doeg Adhomi on peut toutes sa vie faire de bonnes actions parce qu'on a un bon cœur mais pour au nom de qui tu les as fait pour qui tu les fais si tu travailles pour toi tu ne te vexes de personne puisque ce n'est pas pour toi que tu travailles à ce travail pour Hachem car seul celui qui se sent juif au plus profond de son âme et qui travaille pour Hachem ou on m'amine à Hachem que Meshulam s'achar tov les chambres mesvotav qui sait on sait tous combien Hachem donne de salaire il donne ici trois exemples qui sont très très forts il dit regarde Avraham Avinu regarde juste un instant sinon la suite oui on voit que Avraham parce qu'il a voulu servir les serviteurs il a eu le salaire incommensurable du chesed dans le monde on voit que Esav parce qu'il a respecté son père il vivra lui et toute sa descendance normalement la descendance de Esav l'Occident aurait dû périr depuis longtemps par rapport à la faute d'Esav et tout ce qu'ils ont engendré par la suite le Baal Pellewetz il me dit pourquoi est-ce que l'Occident vit jusqu'à la venue du Machia il dit parce que son père a respecté leur père Esav a respecté Yitzhak par le mérite de la mitzvah que Esav a respecté Yitzhak il lui avait les pieds il lui a porté à manger il lui posait la question comment tu vas partent avec beaucoup de respect Hachem il a dit ton salaire durera jusqu'à la venue du Machia ta descendance ne périra pas jusqu'à la venue du Machia waouh c'est ce qu'il dit Baal Pellewetz Ishmael Ishmael a fait la brit il dit qu'est-ce qu'il a eu Ishmael 13 siècles tu viendras et tu seras maître sur la terre d'Israël ça s'est fini en 1967 ne vous inquiétez pas parce qu'il a fait quatre pas parce qu'il a fait quatre pas qu'est-ce qui a permis à ce roi impie qui était Nabuchodonosor d'être le roi sur tous les 127 pays du monde parce qu'il a fait quatre pas en l'honneur d'Hachem quatre pas il dit il est là comprends bien combien de salaire Dieu réserve pour celui qui fait des misvotes les misvotes que nous avons on les récupère uniquement dans le monde futur c'est ce qui nous énerve le plus les gens tombent dans le piège voilà je fais Torah je fais misvote et qu'est-ce que ça me rapporte mon mari est toujours aussi lourd les enfants ça va pas la Parnassah c'est une catastrophe le machin le bidible est chouette le bidible est chouette tu sais pourquoi hormis quelques misvotes comme la tzedakah comme comme faire le shalom entre un homme et une femme ou entre un homme et son prochain ou se lever à la bêta knesset c'est ce qu'on dit le matin dans la prière ça veut dire que tu auras ton salaire aussi bien après la mort mais tu pourras aussi en profiter déjà dans ce monde alors pourquoi dans ce cas là les misvotes comme c'est marqué dans le secret de Kedushin les misvotes ne se seront pas donnés dans ton salaire ne fais pas de calcul en disant punaise je fais Torah mais pourquoi Dieu ne m'aide pas parce que c'est pas dans ce monde que ça se passe l'éma d'avoir donné à quoi ça ressemble et je vous libère allez je ferme le lit parce que c'est trop beau et trop long vous allez comprendre tout de suite quand on est champion du monde je monte maintenant sur un ring pour me taper contre Mac Tyson ou Marvin Adler ou peu importe c'est ça imaginez que je monte sur le ring et j'arrive à donner une droite à un de ces deux boxeurs je m'arrête je stop ouais champion du monde qu'est-ce qu'on fait on appelle la police et on m'arrête c'est un fou ce mec t'es en train de te battre tu veux quoi qu'on te donne la coupe de champion du monde la ceinture champion du monde quand est-ce qu'on va te donner cette ceinture quand à la fin on parle de celui qui gagne quand est-ce qu'on reçoit la ceinture de champion du monde avec les 15 millions de dollars qui vont avec ou les 50 millions de dollars qui vont avec quand il a gagné qu'il est arrivé quand à la fin du combat ou après le combat après le combat c'est simple à comprendre au niveau de l'esprit tu peux pas demander un salaire pour ce que t'es en train de te battre quand t'es en plein ring t'es en plein combat quand t'es sur terre tu ressembles à un homme qui est sur le ring t'es en train de te taper tu peux pas dire stop hé t'as vu là je viens de le faire tomber dans moi non on dit 1 2 3 on compte pourquoi peut-être qu'il va se relever tant que tu n'as pas fini ton combat tant que tu l'as pas gagné n'espère pas prendre ni tes 15 millions de dollars ni ta ceinture de champion du monde voyez bien que c'est tout le temps à la fin quand c'est fini que tout commence maintenant que j'ai pu me battre j'ai des bleus je me suis battu toute ma vie contre mon Yetserara maintenant que tout est fini je vais prendre mon salaire je vais pouvoir dépenser mes 15 millions de dollars comme je le veux je suis honoré par les filles de champion du monde ainsi il te dit HM tout comme dans la vie tu vois bien que t'es payé à la fin du mois pour des billes tu vois bien que quand tu te bats il faut que tu finisses ton combat donc finis ton combat on verra qui sera KO on a vu des retournements de situation ou comme Yohanan Kohengadol qui a mis KO sur Yetserara toute sa vie durant juste avant de mourir c'est en Yetserara lui a mis à ma ou Shigiri il est tombé par terre c'est Yetserara qui a gagné c'est uniquement à la fin du combat ce qui fait que si vous posez la question chers amis pourquoi faire Torah au Mizvot maintenant qu'est-ce que ça va me donner dans la vie tu ressembles à quelqu'un qui dit voilà maintenant je vais me taper avec lui qu'est-ce que je vais gagner tu le gagnes il est KO c'est fini tu as fait tes 12 rondes 120 ans de vie tu les as fait là-bas tu as le salaire tout comme tu peux le comprendre à travers du sport ou un travail comprendre le vis-à-vis de ce que Hachem te réserve et c'est pour ça qu'on le voit il faut vraiment être aveugle nous qui sommes juifs très sincèrement nous qui sommes juifs quand on a des problèmes que ni les médecins ni la banque ne peuvent nous régler qui on va voir Rabbi Shimon Bar Yuchay qui est juste enterré depuis 1800 ans qu'est-ce que tu veux chez eux ? qu'est-ce que tu veux chez eux ? qu'est-ce que tu veux chez lui ? qu'est-ce que tu veux chez lui ? il est décédé le mec qu'est-ce que tu veux chez lui ? oui mais il est parti avec une tonne de trésors il peut m'aider il a plein de sroutes il a plein de mitzvottes combien de miracles on a eu à Oumann combien de miracles on a eu à Oumann combien de gens ont fêté cheval juste en posant la main sur la tombe de Rabbeu combien on en a eu des miracles ? mais qu'est-ce qu'il a fait le mec qui est là-bas ? qu'est-ce qu'il a fait le mec qui est là-bas pour que si tu viens pas tout le monde fait tchouva il y a des gens qui repartent comme ils sont venus mais avec le temps ça travaillera on n'a pas toutes les réponses parce que les réponses sont placées dans le temps mais beaucoup de gens moi j'en connais personnellement sont partis et revenus et j'en fais partie entre autres émerveillés et changés il y a quelque chose qui m'a changé moi ma seule question c'est mais qu'est-ce qu'ils ont enterré avec lui ? un homme un homme ne fait pas de miracles mais un homme qui a fait des mitzvot il fait des miracles pour lui et pour toutes les générations qui viennent derrière Zah Sakhra mais si Rabbi Rabbi Nachman de Breslaïv il avait pris tous les salaires de ses mitzvot sur terre tous les plaisirs de ce monde on aurait été sur sa tombe mais qu'est-ce qu'il nous aurait donné ? quand tu veux relever un pauvre de sa pauvreté il faut que tu aies beaucoup d'argent pour toi et pour lui ça c'est le fait d'accomplir des mitzvot il a écrit des livres il s'est consacré toute sa vie il a été humilié il a été bafoué il a été jeté il a été dans tous les sens du terme pourquoi tu ne fais pas ribuno shalolam comme Abraham et Jacob tu m'as promis cette terre donne-la moi je peux acheter un bout de terre pour enterrer ma femme mais c'est à toi Dieu t'a donné je viens au nom de Dieu non parce que si je prends ce mérite là quel mérite je vais donner à mes enfants ? Dieu tu m'as tout promis je veux rien que tu me donnes parce que si tu ne donnes pas à moi ça me permettra de tout donner aux autres et c'est pour ça qu'on souffre la femme se pose la question avec tout ce que j'ai souffert voilà maintenant j'ai 75 ans je peux profiter de rien et quand tu profites de tout maintenant t'as tout t'as la retraite d'accord ? la belle mère elle est morte t'es bien ? t'es heureuse ? ouais ? et elle arrête qui se dilate et le menton qui est trop long et tu ne peux pas voyager et le fauteuil roulant alors pourquoi toutes ces souffrances ? Hashem il te le dit parce que j'ai prévu une meilleure descendance pour toi tes petits enfants seront des tzadikim il faut payer les nechamot du Ghana tu as de l'argent pour payer ? c'est pas pour rien c'est pas gratuit t'as juste le luxe de pouvoir te dire maintenant avec toutes les misvot que j'ai fait dans ma vie quand je partirai en haut je peux envoyer dans mes petits petits enfants les nechamot de tzadikim pourquoi ? parce que quand tu veux du luxe il faut avoir l'argent pour le payer et l'argent c'est les misvot Indoneses merci merci je ne sais pas ног c'est pas on qui est tu sais pas c'est pas �� c'est pas con